Bonjour, nous voilà arrivés au quatrième dimanche de carême. Et c'est un dimanche spécial. On l'appelle le dimanche de l'Aïtare. Ce mot, c'est le premier mot, en latin, d'une prière de ce jour, qui veut dire « réjouissez-vous ». Quatrième dimanche de carême, c'est le dimanche de la joie, parce que nous nous approchons de Pâques, de la grande fête de la résurrection. Si tu viens à la messe ce dimanche, tu verras que le prêtre est en rose et non en violet, comme pendant tout le carême. Et ça, c'est pour montrer notre joie en ce dimanche. Alors, on se rappelle un petit peu tout ce que nous avons entendu depuis le début du carême. Il y a trois semaines, c'était le récit des tentations de Jésus au désert. Jésus qui résiste au diable en s'appuyant sur la parole de Dieu, en citant la Bible. Il y a quinze jours, c'était la transfiguration. Trois disciples sont témoins de la gloire de Dieu qui vient illuminer Jésus. Et la voix des cieux qui dit « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ». Écoutez. Écouter Jésus, c'est important, car Jésus est parole de Dieu. Et la semaine dernière, Jésus qui commence à ouvrir nos yeux, à faire changer notre regard sur Dieu. Dieu, ce n'est pas celui qui punit, c'est celui qui aime, avec patience, qui espère toujours que nous donnerons des fruits, comme le figuier de son histoire. Alors, ce dimanche, Jésus poursuit son message. Il nous conduit un peu plus à comprendre qui est Dieu son Père. Tu trouveras ce passage d'Évangile dans ton livre par le Seigneur. Comme ça, tu pourras le relire calmement, posément. C'est une histoire un peu longue, mais elle en vaut la peine. Et si tu le veux bien, je t'expliquerai au fur et à mesure comment moi je comprends. Écoute. En ce temps-là, les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Dans cette petite introduction, Luc situe l'épisode. Deux groupes de personnes sont en rapport avec Jésus. Les publicains et les pêcheurs, c'est-à-dire ceux qui ont mauvaise réputation. Ceux dont on dit qu'ils sont condamnés par Dieu parce qu'ils ont fait des péchés. Les pharisiens et les scribes, ce sont au contraire les bien-pensants, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui pensent qu'ils font tout bien. Ce qui est étonnant, c'est que ce sont ceux qui ont mauvaise réputation qui viennent écouter Jésus. Et les autres ? Les autres, ce n'est pas écouter qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est s'opposer. La situation les scandalise. Comment Jésus parle aux pêcheurs ? Et c'est à eux que Jésus va s'adresser. Et comme souvent, en racontant une histoire. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Le père leur partagea ses liens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoyait dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, je ne sais pas toi, mais moi ce qui me choque dès le début, c'est le fils. Le jeune fils qui demande son héritage à son père. L'héritage, normalement c'est ce qu'on reçoit après la mort de quelqu'un. Ce n'est pas de son vision. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que le père le fait, sans discussion. Alors déjà, cette histoire de Jésus nous intrigue, dès le début. Ce n'est pas comme dans la vie vie. Donc, il faut que j'écoute bien. Jésus veut m'expliquer quelque chose d'important. Alors bien sûr, pour ce jeune fils, c'est la cata. Il a fait des bêtises, il a perdu tout son argent, et le voilà à garder les porcs. Oh ben quelle horreur ! Tu sais peut-être, les juifs ne mangent pas de porcs. Il n'y a pas d'élevage de cochons dans le pays de Jésus. Être en contact avec les cochons, c'est devenu impur. Alors pour ceux qui écoutent cette histoire, c'est la pire des choses qui a pu arriver à ce fils. Est-ce que quelque part, on ne serait pas tenté, comme la semaine dernière, de dire, ben voilà, il a fait des conneries, Dieu l'a puni. Alors il rentra en lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'étapeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'emballa vers son père. Alors tu as bien entendu, le fils réfléchit à tout ce qui lui est arrivé. Et il prend conscience qu'il a coupé sa relation avec son père. Il a fait un péché. Alors certes, il reconnaît son erreur. Mais en même temps, il décide de lui-même de sa punition. Est-ce qu'il a vraiment pris conscience de sa faute ? Est-ce que ce n'est pas encore son ventre affamé qui parle ? Eh bien ça, c'est un peu ce qui peut nous arriver lorsque nous nous préparons à recevoir le sacrement du pardon. Lorsque je me prépare, je pense à ce que j'ai fait dans ma vie. Je pense justement au moment où j'ai coupé ma relation avec Dieu, avec les autres, lorsque j'ai fait les péchés. Et pendant le sacrement, je reconnais. Mais est-ce que je suis vraiment prêt à recevoir le pardon de Dieu ? Ou est-ce que quelque part, je ne me punis pas d'avance, notamment par exemple, en ne recevant pas le sacrement, de peur de ce que Dieu va me dire ? Alors maintenant, découvrons-en un peu plus sur ce père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé son fils. » Et le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeant et festoyant. » Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commençaient à festoyer. Et bien tu vois, ce père qui avait laissé partir son fils, il est resté dans l'attente que ce fils redevienne. Et dès qu'il le retrouve, il l'accueille à bras ouverts, tel qu'il est. Pour le père, ce n'est pas « Comment est le fils ? » Pour le père, l'important, c'est que son fils soit revenu. Et d'ailleurs, il coupe la parole au fils. Le fils a bien reconnu sa faute, mais il n'a pas le temps de dire la suite, comme on a entendu tout à l'heure. Le père rétablit son fils à la place de fils. Lui qui est parti avec sa paire d'héritage, il reçoit encore. Il reçoit tout ce qu'il fait fils d'un grand propriétaire, de vêtements, des sandales, des bijoux. L'important pour le père, c'est que le fils ait reconnu sa faute. Et qu'il revienne vers son père. L'amour du père est sans fin. Nous aussi, quand nous recevons le sacrement de pardon, nous sommes lavés de nos péchés. Nous rétablissons notre relation d'enfant de Dieu. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, ton frère est arrivé et ton père a tué le vaugras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Et ben voilà, fils aîné maintenant. Lui, qu'on n'a pas encore entendu. On ne sait rien de lui. On ne sait rien de comment il a vécu le partage de l'héritage au début de l'histoire. Et voilà que ce frère, il apprend abruptement que son frère est venu, que son frère est en bonne santé et qu'on fait la fête. Ben, quelque part, je comprends qu'il ne soit pas très content. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevron pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le vaugras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Tu as bien écouté ? Une fois de plus, c'est le père qui va vers son fils. C'est lui qui est toujours dans l'accueil. Alors bien sûr, quand on entend cette histoire, on est souvent en accord avec ce fils aîné. Lui, il est gentiment resté, il ne s'est pas opposé à son père. Mais si tu écoutes bien, on se demande pourquoi ce fils il est resté. Est-ce qu'il est resté par amour de son père, ou est-ce qu'il est resté pour recevoir sa récompense ? Finalement, est-ce que lui, ou si, il est vraiment en relation d'amour avec son père ? Et le père est toujours dans l'écoute, dans l'accueil. « Mon enfant, dit-il. » Le père lui rappelle, tout est à lui, le père donne tout. Mais le père donne aussi à l'autre frère. N'oublie pas, ce n'est pas ton fils, comme a dit l'aîné, c'est ton frère. Et bien là, on retrouve le début de l'histoire. On retrouve pourquoi Jésus a raconté tout ça. Jésus parle aux pharisiens, aux scribes, qui récrimine contre lui. Mais il nous parle à nous aussi. Dieu son père, notre père, nous aime d'un amour infini. Quoi que nous fassions dans nos vies, même si nous nous égarons dans les bêtises et les péchés, il est toujours là à nous attendre, à nous accueillir avec amour. Mais, nous dit Jésus, si je suis enfant de Dieu, mon prochain l'est aussi. Et comme Dieu m'aime sans limite, il aime également l'autre. Moi aussi, je dois aimer sans limite. Alors c'est dur, dur parfois, mais je suis appelé par Dieu à me réjouir, à entrer dans la fête, à accueillir avec amour celui qui s'était éloigné de moi. On m'essaye ? Seigneur, aide-moi à aimer comme tu m'aimes. Donne à mon cœur la force d'accueillir les blessés de la vie qui croisent ma route. Donne-moi de surmonter mes déceptions dans mes relations avec les autres. Donne-moi de pardonner et de reprendre moi-même le chemin de l'amour, le chemin que tu m'as ouvert, le chemin que tu m'as donné en partage avec mes prochains. Remplis-moi maintenant, que l'amour déborde. Merci Seigneur. Amen.